Bonjour, bienvenue sur Intelin TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérémy Lippe qui est directeur du marketing opération de Bonitasoft. Nous sommes à la deuxième journée de l'Open World Forum. Merci Jérémy d'être avec nous. Alors Bonitasoft, quelle est cette société ? Vous faites du BPM, c'est quoi ça le BPM ? Alors le BPM en anglais c'est le Business Process Management. En français c'est la gestion des processus métiers. En d'autres termes c'est des technologies qui permettent d'automatiser des processus. Donc à la base c'est ce qu'on appelle des moteurs de workflow sur lesquels en fait on a développé des composantes additionnelles qui sont la possibilité de modéliser des processus de manière très simple, tel qu'un utilisateur non technique puisse modéliser son processus dans notre outil de dessin pour qu'ensuite on puisse développer des applications métiers sur la base de ces dessins de processus qui vont être générés automatiquement par notre application. Alors le rapport avec l'open source, vous êtes open source, vous êtes en logiciel open source. Donc quel est l'apport ? Alors l'apport tout d'abord c'est le projet open source Bonita en fait lui date de 2001. Donc on a quand même une expérience assez forte en termes de moteur de workflow à la base. Le développement vraiment de la version 5 de Bonita, qui s'appelle Bonita Open Solutions, elle a donné lieu à le développement de vraiment toutes ces interfaces un petit peu humaines qui manquaient aux moteurs de workflow proprement dit. Et aujourd'hui en fait nous notre objectif c'est vraiment de démocratiser le BPM qui pendant longtemps, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, qui a été incubée, créée on va dire dans l'industrie, dans l'automobile. Essentiellement propriétaire. Exactement, voilà, qui a longtemps vécu avec des projets très importants de réorganisation aussi, dans lesquels la technologie était un élément à côté du conseil en stratégie, en organisation. Donc c'était des projets très très chers, qui faisaient que pendant la quinzaine d'années pendant lesquelles ces technologies se sont développées sous un mode propriétaire, c'était uniquement accessible à des entreprises de très grande taille sur des problématiques, on va dire, complexes. Nous notre objectif ça a été de donner un outil qui soit accessible à la fois d'un point de vue financier, puisqu'on est en open source, mais aussi d'un point de vue utilisateur pour qu'on sorte aussi de la logique open source égale technologie, briques et uniquement pour les développeurs, et d'avoir vraiment des interfaces que des utilisateurs non techniques puissent utiliser, de manière à ce qu'on maximise vraiment la diffusion de ces technologies, à la fois dans les entreprises et dans les organisations et géographiquement également. Vous êtes sorti des grands bidules propriétaires en fait. Exactement. Voilà, alors Bonitasoft est une société qui a fait parler d'elle récemment, puisque vous avez fait une levée de fonds assez intéressante, puisque vous avez levé 11 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement où vous en êtes là maintenant ? Alors Bonitasoft en tant que société, on a à peu près plus de deux ans d'âge. Aujourd'hui, on arrive à un point assez crucial de notre développement, c'est-à-dire que la première levée de fonds qui avait été faite à la création de l'entreprise est maintenant validée par cette seconde levée de fonds de ce RIB, donc qui d'une certaine manière valide ce qui a été fait, ce qui avait été imaginé, et qui donne, on va dire, les moyens de notre ambition pour développer à la fois la société, bien entendu, mais surtout le produit, faire en sorte que nos technologies s'améliorent, s'enrichissent, et surtout qu'on continue leur diffusion à la fois dans le monde de l'entreprise, dans le monde des secteurs publics, et également dans l'ensemble des pays dans lesquels il y a une forte attente. On a aujourd'hui une communauté, par exemple, de plus de 8000 membres, qui représente environ 200 pays, donc il y a une vraie attente. Et aujourd'hui, nous allons nous efforcer à réaliser ces attentes. Alors parlons de l'international, vous vous êtes installé à San Francisco, vous avez ouvert un bureau à San Francisco il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, oui. Avec ces 11 millions, vous avez la possibilité de vous développer à l'international. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes organisé ? Parce que la société, si j'ai bien compris, grandit très vite. Donc vous êtes presque à 100 salariés maintenant. Tout petit peu moins, on a un peu plus de 80. Donc effectivement, en termes d'organisation, on a aujourd'hui 5 implantations. Donc notre siège historique est à Grenoble, où on trouve toujours et on trouvera toujours notre sens de R&D. C'est le cœur un petit peu névralgique de notre technologie. Nous avons bien sûr ouvert des bureaux, comme je le disais, aux Etats-Unis, à San Francisco, mais également à Boston. En France, nous sommes présents à Paris également. Et nous avons un centre technique également à Pékin, en Chine, qui a été ouvert assez récemment également. Donc en termes d'organisation, aujourd'hui, on voit, on passe d'une logique d'une start-up dans un open space à une logique d'organisation à la fois physique et virtuelle, puisqu'on travaille quasiment en temps réel pour aller vite, parce qu'il y a une notion de développement accéléré. Le financement permet cette accélération. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une phase où on structure les équipes, on essaye de penser le modèle d'entreprise, de manière à ce que la croissance initiale, qui est basée sur l'enthousiasme, la technologie, la créativité, puisse être pérennisée avec une organisation, on va dire, pérenne, et qui permette également de créer un modèle d'entreprise. D'accord, donc objectif, on double les effectifs dans deux ans ? Dans un an, oui. Bon, voilà, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous rejoindre et bon courage. Merci.